C'est la brigade du tigre ! Peut-être que la résistance est une chose perpétuelle, sans fin, dans un certain sens. Absolument, parce que quand même, pour l'échelle de la France, il y a quand même des millions d'êtres d'hommes, de femmes et d'enfants qui vivent dans une misère noire, à côté de quelques centaines de milliers qui vivent sur des tas de billets de banque. Et ils vont mourir, ces gens-là, comme les autres. Ils ne vont pas l'emporter avec eux. Alors, pourquoi on ne leur donnerait pas de quoi vivre décemment ? Ça suffit, moi. On va vous traiter de dangereux utopistes, et que ça ne marche pas, ça, de vouloir équilibrer les richesses. Tu sais, c'est la formule qu'on a trouvée depuis quelques temps, de dire que ceux qui se battent pour une société meilleure sont des utopistes. Alors, on dit ça pour dire aux autres, bon, il ne faut pas les suivre, parce qu'ils n'ont pas les pieds sur terre. Cette lutte pour plus de justice, ça, ce n'est pas utopique. Ça, c'est peut-être, c'est une des conditions humaines d'être pleinement en vie et humain. Qu'est-ce que c'est l'utopie dans tout ça ? Au contraire, l'utopie, s'il y a une utopie diabolique, c'est l'utopie de le néoliberalisme, qui prétend qu'en cherchant les profits, en détruisant la terre, en négligeant les gens, que quelque part, ça représente liberté. Ça, c'est l'utopie. Les utopies sont très dangereuses. Moi, tu sais, c'est vrai que je fais souvent référence à ces esclaves, parce que tout monde dans l'Antiquité, ce sont les esclaves qui se sont battus, alors on pouvait dire d'eux. Je pense, je ne sais pas si à l'époque, il y avait des seigneurs ou autres qui disaient d'eux, ce sont des utopistes, jamais ils sortiront de l'esclavage. Bon, ben, ils ont gagné. La révolution de 1789 a été une des manifestations de cette action pour une société meilleure. Bon, ben, on l'a quand même gagné. On a quand même gagné. Les gars de l'époque, ils ont quand même apporté un certain nombre de valeurs sur lesquelles on s'appuie maintenant pour défendre notre dignité, pour apporter une amélioration à la vie de la société, non ? Ça t'a échappé, parce que t'as dit en 1789 qu'on a quand même gagné. Toi, en 1789, toi, t'étais déjà dans le camp des gens qui avaient fait la révolution. Oui, écoute, je fais partie, je suis héritier de ces hommes et de ces femmes, non ? Mais de toute façon, je préfère être dans ce camp, même si on reçoit des coups.